La parole est à madame Aude Luquet pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, vous avez finalement patienté presque un mois avant de déposer votre première motion de censure de l'année. Je m'interroge encore sur les raisons de cette motion. Certes, le gouvernement n'a pas demandé de vote de confiance, mais il n'est pas nécessaire d'être Premier Ministre pour savoir compter. Et pourtant, il faut bien faire avancer le pays, c'est ce que nous faisons, gouvernement et majorité relative. Donc nous avançons malgré vous. Nous avons réformé le marché du travail pour favoriser le retour au plein emploi, rétablir l'équilibre du régime des retraites pour les prochaines décennies, améliorer notre politique environnementale et énergétique, donner des moyens d'action à notre armée, notre police et nos hôpitaux, faciliter le retour des usines dans nos territoires, engager un plan contre les fraudes fiscales et sociales, augmenter nos enseignants, apporter des réponses à nos agriculteurs. Tout n'est pas parfait. Nous restons persuadés au groupe démocrate que les débats au sein de cet hémicycle peuvent être constructifs et aboutir à des consensus bénéfiques pour les Français. Pour autant, nous ne pensons pas nécessairement la même chose à l'image de nos concitoyens. C'est d'ailleurs ce qui fait notre richesse. Mais ce n'est pas parce que nous ne pensons pas la même chose que nous devons nous opposer de manière stérile, les uns aux autres, dans une forme de comédia de l'arté mise en scène, et mal mise en scène. Notre responsabilité collective est d'échanger nos vues et nos arguments pour arriver à la meilleure solution possible pour notre pays, en tous les cas, de tout faire pour y parvenir. Il y a même des textes pour lesquels nous étions quelque peu sceptiques au départ, qui peuvent aboutir. Mon groupe a insisté avant Noël pour inscrire enfin la proposition de loi sur les cabinets de conseil écrite par les oppositions au Sénat. En désaccord avec le texte de départ, nous avons pensé que ce débat devait avoir lieu. Résultat, l'examen en séance la semaine dernière, mené par un rapporteur communiste et un rapporteur démocrate, a permis d'avancer sur ce sujet, certes imparfaitement, mais la navette fera son oeuvre. Oui, nous pouvons et nous devons discuter de tout, même comme cela vient d'un camp qui n'est pas le nôtre. Visiblement, vous pensez exactement le contraire, et toute construction avec certains groupes s'en vouait dès le départ à l'échec quand ça ne vient pas de vous. Pourtant, nous avons affaire pour les trois années à venir, comme le disait notre président de groupe la semaine dernière, pour redonner à la France sa force, pour redonner aux Français l'envie d'être unis, solidaires, leur redonner confiance dans leur avenir et celui de leurs enfants. Nous avons une chance inouïe de vivre dans notre pays, celui des solidarités à chaque étape de la vie où chacun peut être soigné, où chacun a accès à une éducation gratuite de qualité. Mais nous devons nous adapter en permanence à ce monde qui évolue. Les solutions de 1997, de 2007, voire même dans certains cas de 2017, ne sont pas ou plus forcément celles dont nous avons besoin aujourd'hui. Loin des basses querelles politiciennes, les Français nous attendent. Ils nous attendent pour redonner les moyens à l'école, de préparer correctement les nouvelles générations, parce qu'elles sont notre avenir, celui de notre pays. Poursuions le travail pour que cette école redevienne celle de la promesse républicaine, de l'émancipation de l'ascenseur social. Vous l'avez dit la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, il faut revoir le système de formation des professeurs, leur redonner confiance à eux aussi, pour qu'ils aient envie d'enseigner, qu'ils y trouvent leur compte, pas que d'un point de vue financier et que l'école attire de nouveaux talents. Pour cela, il faut aussi penser autrement le système, être davantage à l'écoute de ceux qui fonctionnent, savoir ouvrir à tous les possibilités d'explorer de nouvelles pistes d'enseignement, s'adapter au temps nouveau. Les Français nous attendent aussi pour adapter notre système de santé. Depuis six ans, les efforts financiers, humains, technologiques n'ont pas manqué, je pense par exemple au numerus clausus. Nous avons réalisé ce que trois ou quatre générations de ministres et députés ont dû faire, c'est-à-dire l'ouvrir. Nous sommes convaincus au groupe démocrate qu'investir aujourd'hui dans notre jeunesse, cette part qui rêve de soigner, est un investissement d'avenir, même si cela demande des moyens conséquents. Nous ne devons pas compter sur les autres pays confrontés aux mêmes difficultés que nous pour compenser les décennies d'égarements. Il y aurait bien d'autres points à développer sur ce sujet, mais les textes viendront où nous pourrons en débattre, j'en suis certaine, monsieur le Premier ministre. Nous devons aussi conforter notre pays sur le plan écologique. Bien sûr que ce combat pour le climat et l'environnement est mondial, mais nous devons poursuivre aussi au niveau national ce que nous avons entomé depuis six ans, parce que les résultats sont là. Je crois sincèrement que c'est l'un des domaines où nous avons le plus avancé. Les chiffres le démontrent, trimestre après trimestre. Sur les six premiers mois de l'année 2023, les émissions sont en baisse de plus de 4% par rapport à 2022, nous rapprochant de plus en plus des objectifs ambitieux que nous sommes fixés. Autre point, celui de la crise violente de l'immobilier que nous traversons. Pourtant, le budget qui est consacré au logement est colossal, 40 milliards d'euros, davantage que chez nos voisins européens. Ainsi, je crois que nous croyons, et nous croyons au groupe démocrate, qu'il faut une certaine remise à plat en posant toutes les questions, celles du financement, du foncier, des économies d'énergie, du ZAN, de la transformation des bureaux et bâtiments vides en logement, de la fiscalité ou encore des allocations. Sur l'emploi, nous avons réussi à atteindre le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans grâce aux réformes lancées en 2017. Nous nous en réjouissons, mais nous ne pouvons pas nous résoudre à accepter que plus de 7% de la population active soit condamnée au chômage. Certains retrouveront un emploi rapidement ou en profiteront pour lancer leur propre activité, mais d'autres, enfin, sont au chômage depuis longtemps et plus ils y restent, plus ils risquent d'y s'y enfermer. Pour cela, notre volonté est double, simplifier les règles d'employabilité et d'assurance chômage pour atténuer les craintes de potentiels employeurs tout en continuant à les former davantage pour les aider à trouver demain l'emploi qui leur correspond. Cet enjeu de formation ne sert pas qu'à prévenir le chômage de longue durée, c'est aussi et peut-être surtout un enjeu de pouvoir d'achat. Le reste à vivre de ceux qui travaillent n'est souvent pas suffisant au regard des efforts engagés. Notre objectif est simple, faire que le travail paie mieux. Cela passe bien sûr par une revue des prélèvements sur le travail, mais cela ne fera pas tout. Nous devons continuer de développer notre économie, c'est ce qui fera notre richesse de demain. Ce qui fait notre richesse aussi, je le disais tout à l'heure, c'est notre système de solidarité pour ne laisser personne au bord de la route. Cela doit être particulièrement le cas pour nos familles et nos enfants. Nous ne sommes pas suffisamment ambitieux en matière de politique familiale. Les congés parentaux ne sont pas forcément adaptés. Trop long pour certains, enfin surtout certaines, qui s'éloignent alors de l'emploi avec des conséquences dramatiques pour la suite de leur carrière. Trop court pour d'autres qui ne partagent alors pas suffisamment les bouleversements de l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple. Les modes de garde doivent être aussi développés en laissant la liberté aux parents de s'organiser en fonction de ce qui leur convient le mieux. L'accompagnement financier par la société doit lui aussi être revu et élargi à l'ensemble des familles. Dans ce contexte, une attention particulière en matière de revenus, de logements et d'alimentation doit être apportée aux familles monoparentales qui sont aujourd'hui les plus concernées par la précarité. Ces femmes, car ce sont principalement des femmes, et ces enfants nécessitent que nous nous engagions davantage en leur faveur. J'espère, monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement proposera prochainement des mesures en la matière. Enfin, tout cela ne sera possible qu'avec des finances publiques saines. La capacité à réformer dépend avant tout de la crédibilité d'un État, notamment de ses finances publiques. Par exemple, nous ne pourrons répondre efficacement à la dette climatique sans nous attaquer à l'enjeu de la dette publique, tant les investissements en matière environnementale sont importants. Pour le groupe démocrate, la dette n'est pas forcément une mauvaise chose si elle est productive à long terme. Parce que la dette utile d'aujourd'hui, c'est celle que nous laissons filer sur nos dépenses quotidiennes de fonctionnement et la dette que nous ne pourrons pas lever demain pour financer ce qui sera alors nécessaire. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs de l'opposition, chers collègues, tout ce sur quoi nous pourrons travailler ensemble si vous acceptiez le principe du débat démocratique avant de penser avant tout à vous opposer. Votre posture est telle qu'avant même que ce nouveau gouvernement ne commence à travailler, vous voulez le sanctionner. Si vous aviez la capacité, en vous alliant à d'autres, de constituer une majorité alternative, cela se comprendrait. Mais de la même façon qu'un Premier ministre s'est compté, une députée sait aussi le faire, vous n'en avez pas les moyens. Votre démarche est ainsi une nouvelle fois vaine. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, vous pouvez compter sur notre groupe pour travailler avec vous, vous accompagner dans votre énergie, votre volonté de réformer le pays. Nous vous accompagnerons avec les espoirs que nous portons, nos valeurs et notre combativité. Aussi, bien sûr, nous ne voterons pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Vous allez commenter chaque intervention. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501